Je veux dire que l'initiative prise par le Saint-Siège était intéressante pour moi. Le successeur de Jean-Paul II avait réduit en februier 2006 la voilure du conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Et il a donné cette responsabilité en partie à son cardinal diplomate Jean-Louis Doran avant de l'établir du plein droit en juin 2007. Et je cite la lettre des 138 musulmans, « Développe un argumentaire autour des trois points essentiels, l'amour de Dieu, l'amour du prochain et la parole commune. » Ma problème avec ces lettres et cette correspondance, c'est qu'avec beaucoup de respect, la provenance des idées n'est pas la même. Si nous parlons de rémunération des trois religions, la provenance peut être la même chez le bon Dieu, nous ne le savons pas. Alors, pourquoi est-ce que nous cherchons des similarités et pas de simulacres, si vous voulez, de convivialité ? Parce que la cosmopolite, la vie comme une cosmopolite n'est pas conviviale. C'est seulement si nous voulons que de faire une certaine convivialité entre nous, d'à travers le nombre d'art de la conversation, que nous pouvons peut-être parler, de travailler ensemble, de traverser cette rageur qui continue entre nous, et de faire quelque chose de mieux. Quand je parle des Indus, des Marxis, des Bouddhistes, ma femme est née à Calcule. Nous avons une famille où, d'après 40 ans de mariage, je devrais être un, comment dire, vendredi passé, et cinq ans de connaissance, nous n'avons jamais eu un mot de majeur entre les différentes perspectives. Mais je crois bien que l'un des problèmes, c'est que la guerre, qu'est-ce qu'il y a eu à l'Islam, s'entend mal avec les autres croyants, les autres religions. Parce qu'ils ont ce sens de monocole de la vérité. Et en termes aussi, pour parler entre les croyances matérielles, c'est-à-dire la religion, si ce n'est pas une antithèse, permettez-moi de le dire de maman. Nous avons aussi un problème, parce que si nous parlons de l'importance de prêts hypothécaires à haute risque, des hypothèques, si nous parlons du financement multilatéral, en termes de dire, mettez tout ça derrière vous, et de parler de l'avenir basé sur la dignité humaine, nous sommes critiqués en termes d'extrénistes ou indigènes. Et je crois que le domaine commun mondial, la possibilité d'accès à toutes sortes de richesses pour tout le monde, que la paix et créant la paix soient le business de tout le monde. Pas seulement des dirigeants, on parle de hearts and minds, des cœurs et des esprits. Je me demande où sont les cœurs et l'esprits des dirigeants, quand nous parlons de la richesse souterraine, par exemple, quand nous parlons de corps diplomatique qui est devenu un corps des commerçants, qui cherchent les nouveaux investissements pour le gouvernement. Où est l'éthos, l'éthique européenne envers notre région du monde ? Dès le 92, nous n'avons pas une, un initiative européenne vers notre région du monde. Diplomatique, c'est-à-dire. Quand nous sommes arrivés avec le gouvernement de Kazakhstan à un accord sur la question de HEU, High In-Risk Uranium, de faire la transition vers le Light In-Risk Uranium, que nous ne pouvons pas militer à l'agriculture pour concourir des régions nucléaires, c'était l'initiative de Warren Buffett. Warren Buffett, qui est tellement proche aujourd'hui au président en parle. Mais dès que nous avons fait l'annoncement que l'accord a été signé par le département de l'éthique américain, le Nuclear Trade Initiative, et le gouvernement de Kazakhstan, le département d'État américain a parlé de tous les aspects motiv de l'administration de l'Iran. Alors, les Iraniens, depuis 2003, cherchent une conversation avec l'autre, mais ils n'ont pas coupé. Et je crois que le problème, c'est que les buzzwords, si vous voulez, les affiches, les... vous avez parlé de Victor Hugo, les Iraniens parlent des misérables, des dégumés, des marginalisés, les Américains parlent de la démocratie et de mondialisation. Comment est-ce que nous pouvons faire un rapprochement entre ces deux points de départ ? C'est là que je crois que nous avons besoin des conversations délibératives loin des appareils des appareils de journalisme. En 77, il y avait la possibilité de parler avec Simon Bale, Eric Rohl. Aujourd'hui, je peux parler avec Yéhoud Elkala, directeur de l'Université Européenne Sainte-Centrale, lui-même, qui était dans un camp allemand pendant la guerre. Nous pouvions parler sans sortir de... avec une conclusion que nous sommes avec au camp. Ce n'était pas une conversation personnalisée. Autour de lui, tout est personnalisé. Et c'est là que je crois que le thème de la nécessité absolue d'avoir un médiateur crédible qui puisse représenter le référent de toutes les communautés est tellement important. Est-ce que nous avons un référent crédible pour nos conversations aujourd'hui ? Est-ce que l'ONU peut travailler ? Est-ce que l'Union Européenne est permis de travailler ? Est-ce que le calendrier dont nous parlons, du G8 ou du G20, n'est pas seulement une semblance d'unité ou de consensus ? Est-ce qu'il y a des spécialistes aujourd'hui de nos régions du monde qui peuvent parler en termes acceptables en termes de conversation entre des égaux ? C'est ça le problème, le conflit des cultures pas le conflit des civilisations. de l'Union Européenne de l'Union Européenne de l'Union Européenne ?